pas trop quand même ça m'a fait peur j'ai tellement hâte de faire cette vidéo il y en a une ici qui va passer une belle journée et il y en a une ici qui a plus de sous sur son compte bancaire hey tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très contente olé de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un nouveau haul attention spécial noël tenue de soirée réveillon, nouvel an et je peux vous dire que j'ai complètement craqué les robes à sequins, les robes à franges tout, j'ai tout pris et encore il me manque un colis de chez Pull&Bear donc écoutez je crois qu'on sera obligé malheureusement de faire une autre vidéo spéciale tenue de soirée le carton mango est déjà ouvert parce que j'avais pas acheté que des trucs de soirée je m'étais acheté un manteau et des bottes que j'étais très pressée de recevoir donc du coup je l'avais ouvert ça c'est la 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 on va l'ouvrir en premier un Stradivarius deux Stradivarius trois Stradivarius oui j'ai commandé en plusieurs fois une petite à sauce et pour finir Bershka avant de commencer les habits on va ouvrir ce que j'ai reçu de chez La La Lab donc normalement vous devriez connaître mais ceux qui ne connaissent pas c'est une application pour imprimer tes photos directement de ton téléphone dans ta galerie ou de ton Instagram très facilement tu peux personnaliser tes photos t'as de tout tirage tu peux faire des cadres des livres photos etc moi je vais te montrer ce que j'ai pris et je trouve en fait c'est pour ça que je vous en parle là que c'est une super idée cadeau pour Noël tu sais pas quoi offrir à ta mère à ta grand-mère bim calendrier bim album photo et ils ont sorti en plus une nouvelle collection qui est trop belle je trouve donc même pas besoin de papilles cadeau tu vois tout fait un truc comme ça c'est très joli donc on va commencer par ouvrir celui-là comme d'habitude vu que c'est une collab avec eux je te mets juste ici mon code promo et le lien pour télécharger l'application en barre de description donc c'est parti premier colis olé j'adore ce bruit donc moi j'ai choisi ces deux-là franchement j'ai trop hésité avec les packaging parce qu'ils étaient tous trop beaux donc si vous l'avez remarqué genre c'est les 4 éléments le feu la terre l'eau le vent maman tout ce que j'ai imprimé moi ça faisait longtemps que j'avais pas imprimé les photos parce que ça c'est vraiment ma hantise de perdre mon tel et de perdre toutes mes photos je vous jure donc ça c'est vraiment un truc tu vois il faut y penser d'imprimer de temps en temps ces photos que si jamais ça arrive ben au moins tu les joueras tu vois en papier moi j'ai choisi la finition normale tu vois enfin normale pour moi brillante sans bord mais tu peux choisir mat tu peux choisir avec un bord blanc bien sûr vous pouvez vous imaginer j'ai imprimé énormément de photos de mes bébés mon petit tango Loki tout non je vous dis pas je crois qu'il n'y a pas d'avoir que ça presque dans les photos avec ma petite nini je suis très contente d'avoir ces photos en plus le rangement il est vraiment bien tchak tu remets dans la boîte et c'est rangé la deuxième boîte un plus petit format et je trouve que ça fait tellement joli moi j'ai choisi de ne pas mettre de texte de ne pas mettre de couleur mais vous pouvez vraiment les personnaliser les photos vous pouvez mettre des filtres et tout non mais attendez vu qu'il est là regardez comme il était mon petit Loki regardez maintenant comment il est mais mon amour oula je galère qu'est-ce que c'est ? c'est mon Loki ça ? vous avez vu comme il est grand maintenant ? c'est pas fou comme ça passe trop vite mon bébé c'est un gros bébé maintenant plein de petites photos que j'adore ensuite autre colis nous avons donc le calendrier et je l'ai pris spécial bureau tu le plis comme ça tac ça tient c'est incroyable magnifique première couverture avec quelques photos voilà beaucoup de photos bien sûr de mes animaux là je cache la tête de monsieur quand même une photo de famille je pense que tu vois sur ton bureau je trouve que ça va trop bien et il m'en fallait un donc nickel et du coup le dernier je pense que c'est le cadre photo et devinez ce qu'il y aura dessus oui j'aime trop c'est à chaque fois que je fais des commandes sur la lab je me prends comme ça en mode cadre à bois franchement je kiffe I'm kiffing donc je vous remets le code promo si vous voulez payer moins cher c'est toujours plus cool et le lien en barre d'infos et maintenant nous allons passer aux vêtements on va commencer par Mango vu que le colis est ouvert et en plus ça fait deux semaines que je l'ai reçu que je vois c'est le truc qui scintille je suis là donc nous allons l'ouvrir de suite on commence par quoi parce que j'ai pris un fond de ce qu'est de trucs à paillettes des trucs que je mettrai très souvent oui on va commencer par du sobre il me semble que c'est une chemise de robe ah bah honnêtement je sais plus ah bah non tu vois c'est une chemise simple noire alors j'ai dû faire un look oui ça y est je me rappelle avec cette petite jupe voilà franchement si vous ne trouvez pas votre bonheur je ne comprends pas j'ai pris des choses assez sobres des choses un peu plus colorées il y en aura pour tous les goûts donc la chemise noire simple avec une jupe comme ça alors elle est très chelou les sequins sont genre en rectangle tiens ça brille hein popopou et je trouve que ça peut être sympa tu vois avec la chemise et on va les ouvrir maintenant j'ai pris des chaussures alors on dirait pas que c'est une boîte à chaussures mais si oh my god oh my god elles sont magnifiques madre mia regarde moi ça le talon impeccable il n'est pas trop haut là les petits strass ça fait franchement juste sublime le petit bout carré oh la 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 qu'elles sont belles les filles tant qu'on y est dans les accessoires j'ai pris un sac ouais oh la oh my god ah mais là je vais être folle dans cette vidéo moi c'est pas possible oh mais il est magnifique tu t'habilles tout en noir mais genre super sobre super simple bim qu'est-ce qu'il y a on peut voir la hanse cordon noir simple sac de l'année les filles j'ai un coup de coeur honnêtement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai un réel coup de coeur oh la la j'adore bon ben c'est parti pour essayer la première tenue bon déjà la petite chemise je kiffe très légère fluide qui fait bonne qualité pour voir avec la jupe je prends tout XS parce que comme je dis à chaque fois Mango ça taille grand enfin pour ma part la taille nickel tu vois elle est assez stretch elle moule bien elle taille elle baille pas trop à ce niveau là la longueur est ici attends j'ai pas mis les chaussures ok elles sont mortes quand même elles sont magnifiques et avec cette tenue je trouve que ça va trop bien non c'est au canon non j'aime trop je suis trop contente magnifique et est-ce que ce look j'espère que ça passe trop quand même ouais non ça fait trop ce quai mais quand même ça le fait cette vidéo commence très bien ensuite on va continuer avec ça qui s'est ouvert et je sais absolument plus ce que c'est mais qu'est-ce que c'est mais est-ce que j'ai vraiment cru qu'un jour je mettrais ça dans ma vie essayons peut-être que porter ça m'ira à merveille écoute j'ai envie de te dire que les années disco elles sont faites pour moi pour celles qui aiment elles taillent bien j'ai envie de te dire qu'elle colle bien franchement je trouve qu'elle taille super bien jamais de la vie je mettrais ça allez suivant j'espère que vous aimez les sequins parce que là vous allez être servis oh oui c'est vrai ce rose là il est magnifique vite je l'essaye direct ok la voilà portée franchement je suis déçue je trouve qu'elle fait fade avec ma couleur de peau je sais pas ça ressort pas en fait ça fait fadasse après c'est dommage parce qu'elle est vraiment très jolie la forme en tout cas elle est très stretch elle brille bien donc celle là c'est sûr non je la garde pas ensuite on part sur quelque chose de métallisé ok bah là je sais pas trop quoi en penser je trouve que c'est trop simple après peut-être tu vois avec un gros collier pourquoi pas mais là tu vois ça manque d'un truc la jupe après en bas enfin la jupe le bas c'est très joli je trouve que ça taille super bien j'aime beaucoup le fait que ça serre ici et que là ça soit ample tu vois mais sinon j'aime bien taille bien franchement vous me direz de toute façon en commentaire quelle robe, quelle tenue vous préférez ensuite donc là on part vraiment sur quelque chose de thème Noël waouh elle me sait qu'elle peut faire très jolie dit à voir on va voir porter oh my god je n'aime pas du tout déjà elle m'est trop grande elle ne colle pas assez après ça passe mais moi j'aime bien vraiment quand ça colle affreux je sais pas pourquoi je l'ai prise honnêtement donc maintenant qu'est-ce qu'on attaque on va attaquer Stradivarius oh non eh bien ok regardez ce que j'ai pris vous allez me dire mais Missou qu'est-ce qui t'arrive tu vas faire le crazy horse quoi vous allez voir c'est sur le site la meuf en fait elle avait le mannequin et j'ai trop kiffé elle avait mis un pull tout simple oh là là j'adore la matière super doux en fait elle avait mis le pull comme ça avec une épaule dénudée et on voyait dessous qu'elle avait ça et j'ai trouvé ça magnifique je vais remettre la jupe noire et on va essayer ce que je vous dis le pull avec ça parce que j'ai trop hâte de voir si ça va donner pareil que sur la mannequin oh my god ce pull est incroyable si vous cherchez un pull tout doux et hyper confort franchement celui-là n'hésitez pas il est juste trop bien et voilà ce que je vous disais en fait c'est discret franchement j'aime trop je trouve ça trop joli et du coup bon là j'ai mis mon soutif très joli n'est-ce pas voilà ce que ça donne je sais pas est-ce qu'il faut mettre un soutien-gorge de triangle qui aille bien ou non mais non même pas je sais pas qu'est-ce qu'on met on met pas de soutif peut-être je sais pas très original et tout j'adore ah bah je suis en train de capter que je peux même enlever la jupe non il est long le pull parce que là je vous dirais que je commence à avoir extrêmement chaud ouais ouais faut pas que je lève trop les bras quoi il faut absolument oh my god j'ai envie de pleurer il est trop beau regardez-moi cette bouteille il est magnifique et il me fait vraiment penser au sac Prada tu sais et là beaucoup moins cher quoi il est matière un peu t'sais ASMR il est trop beau je sais pas ce que vous en pensez mais gros coup de coeur sur ce sac aussi je vois ensuite je suis pas du tout délexée et encore il y avait le haut à sortir mais je trouvais que ça faisait trop petite jupe comme ça oh punaise c'est comme les oh my god je vais me régaler de faire ça moi elle est très jolie mais ça pareil ah c'est un short c'est une jupe short ok je vois un petit haut blanc ici je sais plus comment ça se met je sais pas écoutez je vais essayer la jupe et ça je verrai comment ça se met ça parce que là je comprends rien je suis en train de péter un plomb vraiment là ça fait au moins 10 minutes que je suis en train d'essayer de comprendre ce haut c'est pas possible je pense que ça se croise je suis vraiment pas douée je n'arrive pas à comprendre ce haut je regarderai sur le site et tout comment on fait parce que là aucune idée mais du coup la jupe short franchement elle est canon elle taille super bien je trouve le fait que ça soit un short je kiffe si vous kiffez je vous recommande la jupe short super bien du coup on a ensuite alors ça je l'ai essayé une robe noire simple mais regardez avec des froufrous au niveau de la poitrine et si elle taille bien elle doit être canon j'ai pris un XS j'espère qu'elle sera pas trop petite parce qu'en fait elle a des bretelles mais moi j'aimerais tester en fait sans bretelles donc du coup il faut qu'elle serre bien donc on va voir mais elle a l'air de tailler petit quand même j'ai bien fait de prendre en 34 même si j'ai un peu galéré à la fermée derrière et qu'elle est quand même assez courte genre tu peux pas te baisser avec ça tu te baisses en mode allez on fait travailler les jambes j'aime trop ça je trouve ça magnifique franchement elle est canon je la garde ça c'est sûr et certain est-ce que je la mettrai dans ma vie j'espère le fait que ça soit volumineux ici j'aime trop je suis trop contente avec les petites chaussures comme ça regarde mon sautier j'ai envie de me faire un petit look là tu vois je te veux bien lisse un joli charbonneux tu vois dans les yeux un gros coup de coeur j'ai bien fait de la prendre dans cette robe j'avais oublié je les aurais vues en vrai honnêtement je les aurais pas achetées elles sont sympas après je sais pas c'est le bout pointu j'ai plus l'habitude des bout pointu en fait elles sont pas du tout hautes elles sont hyper confort ça fait quand même de grands pieds je sais pas si vous voyez le face ça fait super joli mais après de profil ça fait grand pied mais ça c'est les bouts pointus ça agrandit le pied logiquement j'aime beaucoup que ça passe un effet chaussette en fait ici continuons dans ce coup on a deux articles une robe et des bottes bon celles là elles sont pas trop soirées mais c'est que quand je les ai vues elles sont toujours en rupture de stock et là qu'il y en avait j'ai sauté sur l'occasion et ensuite on a cette robe satin qui est très très jolie elle est franchement portée elle peut être canon ok donc voilà la robe portée je sais pas comment penser j'aime bien mais c'est pas c'est pas la folie quoi elle taille bien mais je sais pas peut-être un peu grande je sais pas par contre les bottes elles sont calmes putain mais faut que je me recule jusqu'où mais alors je comprends pourquoi elles sont souvent out of stock parce qu'elles sont super bien dedans la longueur comme ça elle est nickel le talon n'est pas trop haut tu vois tu peux vraiment les mettre en journée ça fait quand même des gros pieds mais honnêtement ça passe je fais du 38 et c'est vrai que le 38 c'est la moyenne genre mais je trouve quand même que c'est assez imposant genre si tu fais du 36 j'adore tes pieds sache le mais en tout cas ces bottes je suis vraiment trop contente de les avoir acheté maintenant nous allons passer à Asos il faut savoir que chez Asos j'avais eu des coups de coeur sur des robes à franges sauf que au moment où j'allais acheter ben y'avait plus ma taille j'étais dégoûtée du coup j'en ai pris d'autres voilà pour soigner mon malheur mais sachez une chose c'est que je surveille tous les jours et dès qu'elle sera de nouveau en stock je l'achète on va commencer par celle là oh la la les filles ça fait combien de temps que j'ai pas essayé des robes comme ça j'espère qu'elle va bien m'aller j'ai hésité sur la taille mais du coup j'ai pris quoi j'ai pris 36 ok mais encore ça fait pas robe un tcha tcha ça tu vois je trouve même si ça bouge bien comme ça elle fait pas trop oh la la j'adore j'adore être là dedans je vous jure elle est jolie parce que j'aime les franges mais après y'a rien de ouf quoi bon le dos est beau quand même que ça soit décolleté comme ça tu vois ça fait un joli dos j'aime trop en fait je vous jure les franges j'ai une passion pour ça je sais pas pour voir si on en a pas pris une autre frange vendredi j'envoie une rouge c'est tout mais c'est tout j'ai pris que celle là en frange mon coeur est brisé en mille morceaux on va essayer la rouge elle me semble me rappeler j'étais pas sûre de la prendre d'ailleurs mais je me suis dit pour noël pourquoi pas donc c'est une robe comme ça avec des franges tu vois en dessous de la poitrine je sais pas ce que ça va donner honnêtement je trouve que le rouge ne me va pas enfin je suis pas habituée peut-être non j'aime pas j'aime pas ça enfin ça j'aime bien sûr honnêtement non ça c'est sûr et certain je vais pas la garder du coup passons là j'ai pris des articles noirs oh my god nice ça je vais kiffer ça attends petite robe noire avec frangettes comme ça si elle taille bien on part peut-être sur un coup de coeur cette robe est sublime vraiment j'ai pris 36 heureusement que j'ai pas pris 34 parce qu'elle taille super bien les franges qu'on a ici sont magnifiques tu vois les petites ouvertures aussi ici ça fait super beau je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis archi fan j'aime trop et pareil avec ces petites chaussures et ça ça va avec tout c'est drouilleux fou pour voir la suite et là je suis partie vraiment que sur du noir mais je crois que pour les soirées et tout c'est vraiment ma couleur préférée le noir ah oui c'est vrai alors ça tu vois petite combi short très simple devant mais derrière regarde moi ça ma chérie comme c'est joli t'as le dos tout frein ah mais c'est ça doit être la même marque ça peut faire super joli et moi j'adore aussi les décotés dans le dos comme ça ok donc voilà porté le devant mais déjà je suis un peu deck parce que c'est extrêmement court c'est trop court je pourrais pas sortir comme ça c'est vraiment presque au niveau des fesses quoi tu vois mais bon voilà le devant et le derrière ok c'est magnifique mais tu vois ce que je veux dire comme c'est court enfin moi j'ose pas porter du court comme ça parce que je suis pas à l'aise quand même j'aime trop les filles ah je vous jure j'aime trop peut-être en faire un body genre tu vois découper tchak 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 ça peut faire super joli non tu sais tu passes la soirée toujours tu vois un beau gosse arriver bonsoir du coup continuons avec le dernier article de chez Asos ouh c'est vrai oui là franchement ouais j'ai été très strass quoi petite robe style satin avec des franges en bas et ça on connait ça fait très joli à voir maintenant si ça taille bien ok donc voilà pour cette robe portée qui est quand même très jolie mais après tu vois genre si tu te tiens pas droite ou si tu t'assoies enfin vu qu'elle est un grand décolleté dans le dos hop tu vois il faut toujours en tête la descendre comme ça pour que ça soit bien tendu la matière est super douce et puis surtout ces petites frangettes quoi là ça on aime quoi tu vois ce que je veux dire elle fait son effet quoi donc ouais je pense que je vais la garder quand même hein au cas où bah écoutez c'est parti pour ouvrir maintenant le dernier colis The End Bershka ta ta on aime le sac ah mais là je vous dis là ça y est je me suis fait une collection de sacs de soirée laisse tomber il est tout il est tout plein de traces en fait c'est un sac miroir et je l'ai trouvé hyper original j'aime bien mais à la fois il est pas nickel quoi tu vois qu'il y a plein de traces ensuite oh my godness regardez-moi ce petit haut non mais je vous jure de la même façon il n'y a que ça là vous allez sur Berge Capolembire il n'y a que des trucs à strass à franges et je l'ai pris du coup oh j'ai pris deux jeans on va les essayer avec ce top ok donc bon l'ensemble ça va pas du tout je trouve ce jean il va absolument pas je verrais plus avec un pantalon noir tu vois ce style de haut mais je l'adore c'est mon haut préféré ça y est c'est hyper agréable de sentir ces petites franges elle a comme ça sur le ventre juste le truc que je suis dégoûtée je sais pas comment faire parce que ça c'est genre d'eau je suis obligée de mettre un soutif sinon je vais pas aimer mais regarde il se voit derrière du coup comment faire pour cacher faut que je trouve une solution pour ça rien que tu danses hey après le jean j'ai pris 34 mais il me sert je pense que j'ai un peu grossi après je dis ça mais j'ai bien quand même mais ça va je peux le mettre quand même et en fait j'avais plus de destroy comme ça donc j'ai pris celui là et là j'en ai pris un plus large tu vois comme ça donc là 34 je pense que ça ira bien et j'ai pris petite aussi donc pour voir je vais le tester vite fait celui là heureusement que je l'ai pris en petite parce qu'il est un peu long quand même et un peu grand même ils sont pas top au niveau de la taille je trouve j'imagine c'est du 34 donc si vous kiffez prenez une taille en dessous je vous conseille ensuite nous avons combien d'articles à essayer ah bah attends on va garder le jean parce qu'on a un autre haut il s'est en gros cher et autre ok c'est bon donc on va essayer ce haut alors il faut savoir chez Poulainbir ils ont fait une collaboration avec Tini 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 et moi elle est fan de Timmy fait enseignement Violetta et du coup quand on a vu qu'ils avaient fait une collab avec elle j'ai acheté direct des trucs mais comme je vous dis j'ai pas reçu et en plus la plupart des choses que j'aimais n'étaient plus en stock donc bon et il y avait un haut comme ça mais je l'ai préféré sur Bershka voili voilou pour l'histoire ok donc voilà pour le haut je suis pas très fan honnêtement avec le jean j'aime pas du tout ça fait genre un curse c'est sympa mais ouais non j'ai pas je sais pas si je vais le garder quoi je pense pas ouais non ça sert à rien que je garde c'est sûr que je le mettrai pas quoi il nous reste deux robes à essayer et celle là franchement je sais pas pourquoi je l'ai prise tu vois ce que je veux dire pour voir on va l'essayer mais ça c'est clair et net que c'est pas un truc que je mettrai pour cet hiver donc voilà pour cette robe portée pourquoi je l'ai choisie je sais pas du tout honnêtement pour cet été cet été oui c'est très possible que je la mette et la dernière et pas des moindres ça c'est vraiment j'avais un pantalon avec ce résil là donc c'est une résil genre en strass et ça fait trop beau quand elle a de la lumière ou des flash et là du coup elle est en robe moi j'adore quand ça brille on l'aura remarqué j'ai pris en taille 36 on va voir ce que ça donne ok mais voilà du coup pour la dernière robe portée qu'en pensez-vous on a une robe genre satin dessous et par dessus cette espèce de filet de pêche ça me fait penser à ça moi franchement je la trouve canon je la trouve vraiment jolie c'est pas un coup de coeur mais j'aime bien quand même ça sentille ça brille on est bien dedans donc voilà pour ce haul fini j'espère vraiment qu'il vous a plu et il faut savoir que j'ai commencé la vidéo il faisait jour plein soleil je finis la vidéo il fait nuit je pense que cette vidéo va être assez longue j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur votre tenue pour les fêtes de fête d'année si c'est pas le cas dites le moi il n'y a pas de soucis je refais une autre vidéo je vous laisse je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501